C'est une des journaux qui a été très étudiée. Je t'aime beaucoup les Zyar. Je t'aime Fatima et Soubassie. Ça va bien. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup les Zyar. Je t'aime beaucoup les téléspectateurs. C'est mon ami. Je t'aime beaucoup les Zyar. A la journée du confinement. Alors, je t'aime beaucoup. Très un jour aujourd'hui, Fatima est une extraordinaire. Je t'aime vraiment cela. Vraiment, si je t'aime bien ce nom, c'est ce que je pense. L'année dernière, je t'aime beaucoup le travail sur moi. Je t'aime beaucoup le travail. Je t'aime beaucoup le travail. Je t'aime assez, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de choses, de la qualité et de la pertinence. Parce que c'est toujours un peu de différence avec les journaux. C'est ça que je veux dire, c'est une école. Parce que si tu lis les choses, les choses sont plus fortes et plus fortes. Donc les gens sont des fois, ils ont des espaces politiques, et ils ont des informations de la Sénégale. Ils ont des nouvelles nouvelles choses. Ils ont des nouvelles nouvelles. Ils ont des nouvelles nouvelles. C'est ce qu'il y a dans le diaspora. Il y a aussi beaucoup de travail, de la chirurgie et d'autres. Donc, je vous remercie que Dieu nous remercie. Je vous remercie. Alors, Djuri Diouf, merci beaucoup, Serine. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie vraiment. Aïti, nous avons appris les informations. Je vous remercie. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez appris? Lettre-réponse de Docteur Cherdia. L'immojage de son poste de directeur général de l'ONAS. Abdou Mbou interpelle Cherdian Djei. Ce qui a appris le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada, il y a une réunion à son domicile avec les ex-détenus politiques des représentants du secteur informel. Le coup de gueule d'Ousmane Fonko. C'est un programme qui a appris l'interrogé. Elle a appris l'interrogé. Il a appris toutes les expédétenus politiques. Ils a appris l'interrogé. Elle a appris l'interrogé. Elle a appris l'interrogé. Elle a appris l'interrogé. Elle est d'interrogé. Elle a appris l'interrogé. Il y a 142 milliards de travail mobilisés pour les travaux de VRD et d'électrification des pôles urbains. C'est un programme de loi de l'Ougène Fonko. Il y a tout ce qu'il y a dans le journal, c'est ce qu'on a dit. Il y a certaines affaires qui connaissent ce qu'il y a et ce qu'il y a. Il y a toutes les bonnes informations. Il y a tout ce qu'il y a et il y a tout ce qu'il y a. C'est une des sources à Omar. Oui, Fatima, c'est une des sources. Par rapport d'abord à Abdou Mou, qui a été interpellé. C'est ce qu'on a dit. On a dit l'ancien DG Onans, le ministre DG Diagne. Il a dit une lettre. Il a dit le ministre, le ministre Diagne Diagne. Il a dit qu'il a interpellé sur des questions. Le ministre a été signé pour préparer l'hivernage. Il a dit qu'il y a des surfacturages. Il a dit que le ministre DG Diagne, il a dit une lettre. Il a dit qu'il y a des sociétés. Il y a des sociétés. Il y a des sociétés. Il y a des prix. Il y a des prix. Il y a des prix et des concurrences. Fatima, il y a 5 000. Il y a 2 000. Il n'y a pas de travail. Mais comme dans les passations de marché, on prend toujours 10 ans. Ils ont fait ça. Il y a des prix. Il y a des prix. Il y a des prix. L'autre chose, c'est par rapport à une réunion. Il y a eu lieu le dimanche. Donc on a mené nos investigations. Par rapport à cette réunion. Qui a été convoquée par Ousmane Sonko. Il y a eu 3 000. Donc on a dit qu'on a eu 2 000 détenus. Il y a eu 2 000 détenus. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien à brûler au 3e degré. Il y avait rien à évacuer à l'échelle de Chine. Ousmane Sonko a dit qu'il a eu des difficultés pour aller à l'étranger. Il a dit qu'il a eu des difficultés pour aller à l'étranger. Il a dit qu'il a eu des difficultés pour aller à l'étranger et évacuer. C'était pour montrer qu'il était très soucieux. J'ai dit qu'il a eu des difficultés pour aller à l'étranger. Il a eu des difficultés pour aller à l'étranger. Après, il a eu des difficultés pour aller à l'étranger. Ousmane Sonko a tenu à ce qu'il a réglé les papiers pour aller à l'étranger. Il a eu des difficultés pour aller à l'étranger. L'autre chose, c'est par rapport à un marché. Le marché du Thaï, c'était en 2017. Le marché du Thaï, c'était pour faire des pôles urbains. Le marché du Thaï, c'était important de revenir sur ce marché. Pour dire ce qui s'est réellement passé. Le marché du Thaï, c'était pour 140 milliards d'euros. C'était sur fonds propres. Le marché du Thaï, c'était le marché du Thaï. Le marché du Thaï, c'était le marché du Thaï, c'était le marché du Thaï. C'est-à-dire le marché du Thaï sec�리. Le thaï, c'était sur son état qui a démé burns des 48 milliards d'euros. Si vous détestez le d' Consultation commerciale, pourquoi? Après, je l'ai fait avec un taux pour définir ce qui s'est passé avec Abdoulaï Silla qui avait mobilisé à l'époque 140 milliards. Il y avait des partenaires ou des payeurs qui ont eu 140 milliards. Mais il s'était rendu compte qu'en fait, il y avait un détournement d'objectifs parce que l'État ne devait pas réaliser la période Covid et ainsi de suite. Après, on a pris le temps et l'investi sur le rente. Donc, on a porté une plainte parce que l'affaire du marché était en retard. Donc, les gens se demandaient en fait, pourquoi il était en retard. C'était en fait l'explication. C'était en fait, pourquoi il était en retard. Donc, c'est autour des sujets. Bon, avec Abdoulaï Silla, parce que bon, il y a la presse qui a écrit sur ça. Le quotidien est bon, j'ai appris qu'ils vont revenir sur cette information parce qu'ils ont été un peu trompés. Abdoulaï Silla aussi qui a décidé de porter plainte contre le groupe Lerl d'Amdjan. Bon, par rapport à cette information-là. On a vu qu'ils sont venus un peu pour faire leur ménacule et expliquer un peu ce qui s'est réellement passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.